Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Nous le disions dans les précédents épisodes de Planète B, l'ambiance est pesante. Dans cette époque incroyable que nous vivons désormais, les occasions ne manquent pas de s'en faire, jusqu'à peut-être perdre complètement espoir en l'avenir. D'après une étude menée par plusieurs universités et validée par The Lancet Planetary Health, les trois quarts des 16 à 25 ans des pays du Nord comme du Sud sont effrayés par l'avenir, au point que cette angoisse les mine au quotidien pour 45% d'entre eux. Comme le note Célie Massigny et Antoine Pellissolo, psychiatre et auteur des émotions du dérèglement climatique, le climat d'incertitude et d'insécurité actuelle provoque des effets directs et indirects sur notre santé mentale, risquant de provoquer des réactions psychologiques en chaîne. Et c'est également le cas pour toutes les crises que nous traversons, qui se surajoutent jusqu'à obscurcir très fortement notre vision du futur, jusqu'à nous poser cette question essentielle. Dans ce nouvel épisode de Planète B, nous allons nous pencher sur le rôle de l'imaginaire dans ce contexte très lourd, et surtout nous demander comment les œuvres qui nous abreuvent quotidiennement participent à nous plomber ou à nous remonter le moral. En résumé, on pourrait dire que la science-fiction sert plusieurs grandes tendances quant à la vision du futur qu'elle véhicule. Premièrement, en dépeignant des mondes terribles, atroces, elle peut jouer le rôle de lanceuse d'alerte, critiquer ce qui doit l'être, créer des métaphores pour rendre compréhensibles et palpables les problèmes du monde. Ce peut être un pamphlet politique, comme La Servante écarlate de Margaret Atwood, un voyage émotionnel et métaphorique comme Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuaron, adapté de P.D. James, ou tout autre format d'histoire. C'est le principe de la dystopie, mettre en scène les pires mondes possibles. Deuxièmement, en imaginant des mondes alternatifs, plus lumineux, l'imaginaire peut nous empuissanter, nous inspirer, nous donner des raisons de croire à un avenir meilleur et nous transmettre le souhait de nous battre pour le faire advenir. C'est le principe des mondes utopiques, dont Utopia, voyage imaginaire, écrit par Thomas More en 1516, et la première occurrence. Troisièmement, en imaginant des mondes complexes, à la frontière entre le souhaitable et le détestable, dans lequel il n'est pas facile ni binaire de se positionner. C'est le cas des utopies ambiguës d'Ursula Le Guin, qui écrivait des mondes étranges, différents, dans toute leur épaisse complexité, pour nous amener à nous poser des questions. Bon, évidemment, comme toute classification, celle-ci a ses limites évidentes, mais elle pose quand même cette question essentielle pour notre sujet du jour. Et si les quantités astronomiques d'univers désespérants décrites par l'ASF contribuaient à plomber notre projection dans le futur ? Ça paraît évident, non ? Eh bien, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Si l'on définit la dystopie comme un univers futuriste sombre, alors on peut se rendre compte qu'elle est largement majoritaire, voire hégémonique, dans la science-fiction d'aujourd'hui. Surtout, la dystopie est vendeuse, et on pourrait se demander ce qu'il y a de si bankable dans les futurs déglingués et sordides. La popularité d'œuvres comme Blame, Warhammer 40 000 ou Berserk, par exemple, est indéniable. Pourquoi aime-t-on à ce point imaginer des mondes délabrés, amoraux et ultra-violents ? Grim-dark, comme on dit parfois ? On y viendra peut-être à une autre occasion. Toute la littérature post-apocalyptique peut aussi être citée comme exemple de ce goût du cataclysme, semble-t-il immodéré, qui s'explique peut-être par la Schadenfreude, cette locution allemande qui décrit le plaisir à contempler le malheur des autres, en l'occurrence les personnages, depuis notre canapé. Parallèlement à ce goût du désastre, on assiste depuis quelques décennies à un véritable retour en force de la nostalgie, qui remet au goût du jour d'innombrables œuvres désuètes ou cultes, c'est-à-dire des œuvres du passé. Serait-ce dans les vieilles marmites qu'ont fait les meilleures soupes ? En tout cas, les plus rentables, c'est probable. Pour illustrer ce goût de la dystopie et de la nostalgie, rien n'est peut-être aussi parlant que l'histoire du courant cyberpunk. Fondé dans les années 80 par un groupe de jeunes auteurs et autrices américains dont William Gibson, Bruce Sterling et Pat Cadigan, le courant cyberpunk associait l'idée d'une technologie cybernétique sans limite et le slogan « No future » des punks des années 70. Largement reprise, adaptée à toutes les sauces dans divers médias, la vision du monde véhiculée par le cyberpunk est devenue un classique. Dans les œuvres du genre, tous les travers du monde des années 80 sont multipliés à l'infini, comme dans une fuite en avant accélérationniste. Plus d'inégalités, plus de désastres écologiques, plus de complots et de sectes millénaristes, plus de technologies hors de contrôle, le tout ordonnancé, ou plutôt non-ordonnancé, par un capitalisme ultra-agressif et ultra-libéral en roue libre totale. Bref, le cyberpunk est un « no future » en forme de chute vertigineuse dans un abîme sans fond. L'effondrement n'a jamais lieu, il est perpétuel. L'absence totale de perspective, qui est la marque du genre, est synthétisée avec brio par la première phrase devenue célèbre du premier roman cyberpunk, à savoir « Neuromancien » de William Gibson. Le ciel, au-dessus du port, était couleur télé, calée sur un émetteur hors service. Si le cyberpunk n'a pas le monopole de la dystopie, il illustre bien la séduction des futurs sordides sur nous, jusqu'à ce que la charge très punk et contestataire des origines soit peu à peu désamorcée et transformée en cliché, en doudou vintage pour quadragénaire geek, nostalgique et surtout solvable. Car le genre n'a jamais cessé d'être remis à la mode, jusqu'à aujourd'hui. Sa vision du futur, désormais en partie concrétisée et en partie totalement obsolète, est encore remixée en boucle sans souvent ne plus rien avoir à dire de précis sur notre avenir commun. Pour être tout à fait exact, disons quand même que certaines œuvres continuent à apporter une vision singulière des codes du genre. Dans Temawon, par exemple, l'auteur Michael Rock explore les possibilités d'un afrofuturisme caribéen dans un univers cyberpunk. Il utilise les codes connus et maîtrisés du genre, mais dans une perspective décoloniale. Plus renoué avec le tout-monde, un concept emprunté au philosophe Édouard Glissant, sorte de terre des ancêtres légendaires qui continue d'exister sous les fondations de la cité antillaise cyberpunk de Lanville. Michael Rock revisite en le créolisant l'imaginaire du genre et replace les Antilles au centre d'un monde bouleversé par le réchauffement climatique. La mode du rétro et de la nostalgie commune à une grosse partie de la production culturelle actuelle s'apparente à une anthologie, concept inventé par le philosophe Jacques Derrida pour parler, à son époque, des réminiscences de l'idéal soviétique dans les populations d'ex-URSS après la chute du régime. Pour Mark Fischer, philosophe de la pop culture qui reprend le concept, les visions du futur des décennies passées nous hantent comme des spectres et infusent inconsciemment dans toute la production actuelle. La anthologie, c'est le spectre des imaginaires passés qui continuent d'influencer les imaginaires du présent en tant que références, modèles ou images partagées. Le sociologue Bertrand Vidal, dans son livre « Survivalisme », analyse la situation. Nous traversons une époque où culturellement et intellectuellement, aucune pensée et donc aucune réponse ne semble à la hauteur de nos difficultés et dans laquelle manquent des visions, des guides pour l'action. Cet effondrement de nos croyances collectives et de nos repères entraîne un manque, un défaut cruel. Les figures de l'espérance, celles qui nous permettent d'imaginer une sortie de crise, ne sont plus. Face à cette panne des imaginaires de demain, nombre de nos concitoyens se tournent vers la nostalgie, rêvant d'un temps jadis fait de simplicité et d'authenticité, idéalisant le retour à la nature. Nous voici donc prisonnières et prisonniers d'une boucle infinie, entre ressucés rétro d'un passé qui n'a plus rien à dire et abolition d'un futur presque toujours présenté comme horrible. C'est la crise du futur. Pas étonnant que cette loupe nous étouffe, nourrisse notre angoisse et anesthésie notre capacité à nous projeter et à rêver à demain. Pas étonnant donc que notre morale soit plombée. Car à bien des égards, coincés entre nostalgie et peur de l'avenir, nous vivons dans le futur du passé. C'est en réaction à cette passion pour les univers sombres, amoraux, violents et désespérés que l'autrice américaine Alexandra Rowland forgeait en 2017 sur son blog le terme Hope Punk, un sous-genre qui verrait l'espoir, la combativité, les sentiments positifs, la gentillesse et l'esprit de communauté comme des alternatives réelles et enviables au conformisme nihiliste majoritaire. Une fois encore, la classification a ses limites. Mais elle apporte une idée nouvelle, celle que l'attitude rebelle, punk, serait aujourd'hui du côté de celles et ceux qui espèrent un monde meilleur. Mentionnons aussi au passage le solar punk, théorisé à peu près dans les mêmes années et qui met sensiblement l'accent sur le même appétit positif en se focalisant sur les alternatives aux technologies carbonées pour imaginer des univers écologiques responsables, durables et plus justes. À part quelques recueils de nouvelles dont le tout premier est Solar Punk, histoire écologique et fantastique dans un monde soutenable publié au Brésil en 2012, les œuvres du genre tardent pourtant encore à inonder nos librairies, salles de cinéma et consoles de jeux. Plus que d'authentiques courants littéraires donc, ces étiquettes reflètent peut-être plus un appétit, une attente du public qu'un mouvement de fond comparable au grand genre de la science-fiction que sont le cyberpunk ou le post-apocalyptique par exemple. Attendons donc de voir si les auteurs et autrices s'en emparent dans les années qui viennent et proposent des voies alternatives de vrais contre-récits des mondes souhaitables à explorer. On entend souvent que la fiction se nourrit essentiellement de conflits, de tensions. Que raconter si les personnages ne s'affrontent pas quand il n'y a pas d'ennemis à combattre lorsqu'on est d'accord sur l'essentiel. Je suppose qu'il y a là plus d'un défi à relever et matière à création pour faire mentir l'adage qui voudrait que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Heureusement, on n'a pas attendu le hope punk pour commencer à écrire des mondes plus souhaitables et nombreuses sont les œuvres qui, depuis des décennies, creusent des sillons plus utopiques ou au moins des sillons alternatifs, moins désespérés, en utilisant les possibilités de l'imaginaire pour ensemencer des visions plus optimistes de la vie en commun. Dans le beau Collision par temps calme de Stéphane Beauverger, l'utopie est réalisée, bienveillante et n'a rien de totalitaire. Même si les humains doivent bien entendu rester vigilants pour saisir ce que devient l'algorithme de régulation globale auquel ils ont confié la gestion concrète de leur biosphère. Mais lorsqu'une citoyenne veut quitter l'utopie, préférant une forme personnelle de liberté risquée, à la douce sécurité partagée, un questionnement réel, une dissension productive se fait jour. On peut aussi citer Chronique du pays des mers de l'autrice franco-québécoise Elisabeth Von Harburg où, dans un futur lointain, le roman met en scène une civilisation peuplée presque exclusivement de femmes et les nouvelles institutions, modes de vie et de pensée qui les organisent loin du masculinisme et de la domination patriarcale. Mais attention tout de même. L'injonction à penser positif et à imaginer des futurs souhaitables ne doit pas nier les difficultés, incertitudes et souffrances qui sont consubstantielles à l'expérience humaine et à la vie en commun. Dans Chroniques du pays des mers, d'ailleurs, les personnages sont loin d'être toutes d'accord ou de vivre une harmonie naïve dénuée de tensions voire de violences. La politique, c'est-à-dire l'organisation de la vie ensemble, n'est pas consensuelle. Elle réside justement dans le dissensus et l'arbitrage de nos différences. Le futur souhaitable n'est pas un monde sans accroc, sans problème, où chacune et chacun serait d'accord et où aucune difficulté ne se présenterait. Le futur souhaitable, c'est peut-être un monde où l'on arriverait à dépasser nos dissensus de manière civilisée et collective, sans domination ni violence, vers un avenir meilleur. Un récit où l'on surmonque les épreuves ensemble. Sans doute que cette idée ne trouve pas, d'ailleurs, de meilleure illustration que dans La horde du contrevent, roman philosophique et poétique d'Alain Damasio, qui met en scène un groupe d'individus dédiés à une tâche unique tout au long de leur vie. Pour cette horde, il s'agit de remonter le vent qui souffle linéairement sur leur monde jusqu'à son origine supposée. La vie est constituée d'épreuves répétées, d'incertitudes quant au sens et à l'objectif de la quête, mais aussi, surtout, d'une certaine qualité de relation entre les membres et d'une valeur donnée collectivement à la posture existentielle qui consiste à se tenir debout face au vent. La horde affirme une volonté de puissance positive, une résistance de liens et d'actions, même si sa vie est souvent loin d'être enviable. D'une certaine manière, la horde n'a pas vraiment besoin d'un but à atteindre. Elle ne se nourrit pas d'espoir. Son action et son mode de vie se justifient par eux-mêmes. Car espérer un ailleurs transcendant, un futur meilleur, un paradis ou une récompense, ça peut aussi être un frein, un début de renoncement à agir ici et maintenant. L'action peut aussi se passer de l'espoir, se justifier en elle-même comme une dignité du présent, dirait Corine Morel-Darleux dans son petit essai plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Finalement, le match entre dystopie et utopie est un faux problème. Déjà parce que l'utopie des uns, c'est presque toujours la dystopie des autres, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches, disait le patron, Victor Hugo, dans son chef-d'œuvre L'homme qui rit. C'est un thème classique de la littérature qui revient aussi dans cet autre monument qui est Germinal, d'Émile Zola, et de nombreuses œuvres de SF l'illustrent, comme par exemple le célèbre manga Gunm de Yukito Kishiro qui met en scène l'idée d'une élite ghettoisée survolant littéralement une terre dévastée et abandonnée aux plus pauvres. L'utopie peut porter en elle le risque dystopique si on la considère comme une promesse de libération et d'égalité qui se fige, devient un dogme, une forme close et finie, cintrée de frontières. C'est ce qu'illustre le genre de la contre-utopie, dont le meilleur des mondes, Daldos Huxley, est l'un des plus célèbres représentants. Un monde supposément parfait qui est en réalité un cauchemar. Et de nombreuses autres œuvres explorent cette idée. Dans son livre « Utopie radicale », la philosophe Alice Carabédian précise toutefois « Ce risque de dérive de l'utopie existe, mais il ne doit pas discréditer l'élan et l'idéal utopique. En ceci, elle rejoint le philosophe Ernst Bloch et son principe espérance. » L'opposition binaire entre utopie et dystopie est enfin une impasse parce que même les pires univers cataclysmiques ouvrent presque toujours la porte à un espoir aussi ténu soit-il. C'est précisément le propos des Fils de l'Homme, film incroyable d'Alfonso Cuarón que je citais en introduction. Alors que la stérilité frappe l'humanité entière, celle-ci achève de s'enfoncer dans le nihilisme et le désespoir. Les écoles sont vides, tout est gris, les gens agissent de manière robotique sans plus rien à attendre de la vie que le vieillissement et la mort. C'est finalement d'une jeune femme enceinte que viendra la possibilité d'une renaissance. Aussi incertaine et symbolique soit-elle, cette éventualité et le fait qu'elle vienne d'une jeune femme réfugiée dans une Angleterre fasciste qui rejette ou enferme les migrants symbolise bien sûr la possibilité d'un renouveau en dehors du monde d'avant. Et c'est bien fait pour sa gueule. Même si la métaphore est belle, pas sûr que les Fils de l'Homme galvanisent notre soif de vivre et boussent notre morale pour longtemps. Tant son atmosphère est déprimante, son univers sombre est réaliste. Bien sûr que l'excès de dystopie nous pèse sur le moral en nous habituant à la perspective d'un futur ravagé et risque de tuer notre élan contestataire et notre envie de nous battre pour un futur meilleur. Bien sûr que cela risque de créer de la résignation. Mais pourtant, même l'apocalypse totale porte en elle l'espoir paradoxal d'une renaissance post-Tabula Rasa, un renouveau permis par la destruction du monde. Rares sont les œuvres dont l'horizon est totalement bouché. L'espoir subsiste toujours, au moins un peu. Il y a toujours une route à suivre. En science-fiction, lorsqu'on décrit des murs, c'est presque toujours pour y percer des brèches. If I had remained invisible, that trust would stay hidden. I couldn't allow that. And what if no one believes this truth? Someone already does. Pour Alice Carabédian, la dystopie n'est pas l'anti-utopie. Elle participe au discours utopique entendu comme volonté de transformer une société au moyen de l'imagination et de l'action sous une autre forme, de biais. L'utopie ne se considère pas comme clause parfaite ou finie. L'utopie est un mouvement et un idéal. Elle naît jamais, elle devient sans cesse. Un mouvement de rébellion dans un monde injuste est utopique. Un acte de résistance face à la dictature est utopique. Un groupe soudé malgré les épreuves et les mésententes est utopique. Toutes les manifestations que la lutte continue, soude et entretient l'espoir participent à l'édification d'un idéal et d'un mouvement utopique. Bonjour, principessa ! Cette nuit, tu as soigné toute la nuit. Tu as soigné au cinéma et tu as venu avec un taillerino rosa qui m'aime beaucoup. Je ne pense pas à toi, principessa. Je pense toujours à toi. Et maintenant… Les œuvres qui poursuivent une telle ambition se comptent par milliers. Qu'importe que les univers de fiction soient sombres ou lumineux, l'important est de savoir comment leurs récits forgent nos opinions et nos émotions, nous inspirent, nous habitent et contribuent à nous émanciper. Et, bonne nouvelle, la plupart des œuvres entretiennent un espoir, aussi ambiguë, ténu ou étrange soient-ils. Même dans les univers les plus durs, les luttes des personnages, leurs attentes et leurs rêves peuvent trouver une étincelle, une alternative possible. Même au cœur de la nuit, l'espoir demeure. Il n'y a jamais eu beaucoup d'espoir. C'est juste une espèce d'espoir. Et cet espoir est un acte profondément politique qui évite de moucher les efforts des personnages et les attentes que nous, lecteurs et lectrices, projetons sur eux par la même occasion. Qu'importe une supposée réalité qui justifierait que tout ce qu'on entreprend soit voué à l'échec et à l'amertume. C'est ce qu'énonce l'autrice Colline Pierrier dans son petit livre Éloge des fins heureuses. Il n'est pas question d'écrire de manière forcenée des livres où tout n'est que joie, fluidité, confort et amour, bien que ce soit aussi intéressant. Il n'est pas question non plus d'édulcorer le monde et d'en dissimuler la violence. Il n'est pas question de nier son horreur mais au contraire d'y prendre pied pour tenter d'inventer des alternatives. Il est question de notre volonté de ne pas se laisser faire et de répliquer. Écrire une fin heureuse c'est creuser un tunnel vers la lumière, peu importe la colère, la tragédie et la violence dans lesquelles nous sommes embourbés. Une fin heureuse c'est une issue de secours. La réalité n'est pas la limite ni l'horizon de notre imagination. Elle en est le point de départ. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. Si vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Soutenez Blast si vous le pouvez pour permettre à Planète B et à nos autres programmes de continuer à exister. Tant que j'y suis, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de Planète B pour l'accueil extrêmement positif que vous nous avez réservé jusque-là. On est très heureux de partager ces réflexions avec vous. Alors franchement, merci. A partir des prochains épisodes, nous apporterons un peu de variation dans le format qui n'a jamais été pensé comme quelque chose de figé. On recevra notamment des invités et on fera évoluer l'émission à chaque fois que ça nous paraîtra légitime ou intéressant. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à rire du destin et rendez-vous dans un mois. Sous-titrage ST' 501